Salut internet on va découvrir Invisible Inc Ce soir nous sommes en live sur twitch.tv slash hors du poulpe abonne toi rejoins nous rejoins les tentacules du grand poulpe si ça t'intéresse Invisible Inc qu'est ce que c'est alors normalement j'ai mis les patchs français donc en théorie ça devrait bien se passer mais rien n'est moins sûr donc oui c'est en français déjà donc ça se passe plutôt bien ah oui je sais même pas où il faut que je me mette ça se trouve je suis pas bien placé Attendez je me mets où ? Ah non mais on me voit pas là 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 je sais pas je sais pas bon on verra on verra où est ce que je me mets Donc Invisible Inc qu'est ce que c'est c'est un roguelike créé par Clay donc les gens qui ont fait Don't Starve entre autres Mark of the Ninja et bien d'autres et c'est un jeu tactique dans lequel nous jouons des hackers et des espions qui se battent, tactical espionnage c'est écrit sur le truc et ça se présente voilà sous la forme d'un jeu de rôle enfin pas de rôle plus ou moins mais tactique avec des éléments de roguelike de toute façon on va faire le tuto parce qu'on sait pas comment ça se joue on est un petit débile dis moi si c'est fort si c'est pas fort je vais monter un peu le son j'ai l'impression que je suis pas très fort mais voilà mais j'aime beaucoup la musique du jeu l'ambiance la DA est très forte enfin bref Clay c'est très très fort allons-y alors nouvelle partie nouvelle partie nouvelle partie nouvelle partie nouvelle partie Jouer le tutoriel tout à fait FTM salle d'interrogatoire agent manquant localisé Brian Decker Initiation de la sécurité neurale Interface utilisateur prête dans 3, 2, 1, bonne année sa grande gueule sa grande gueule vous lisez tout hein vous lisez tout oui ok ah d'accord donc vous voyez donc vue tactique hein classique je vais réveiller des cas nous nous déplaçons avec un clic droit ah vous voyez au dessus de mon personnage j'ai des PA attendez attendez je vais me mettre je vais me mettre oula qu'est ce que c'est que ça je vais me mettre au dessus de la et qu'est ce que tu t'en vas caméra ah oui c'est parce que j'ai bougé la souris donc nous disions donc je vais mettre là donc oui nous avons des PA au dessus de notre personnage donc j'imagine des points d'action et on va pouvoir se déplacer ça te coûte des PA voilà ça te coûte 1 PA de se déplacer et 2 PA de se déplacer en diagonale manifestement ah oui donc 1 2 quoi y'a pas de diagonale s'il fait des diagonales le va va ici d'accord Micheline ah c'est un jouet à tour de rôle le jeu se touche je joue au tour par tour une fois que vous avez terminé vos déplacements terminez votre tour et les ennemis feront le leur d'accord on appuie sur entrer pour terminer activité ennemis sauf erreur de ma part y'a pas d'ennemis aller à la porte d'accord ça marche ça marche ouh y'a un mec les outils de Decker doit se trouver dans un coffre il aura besoin de son perturbateur je sais pas quoi ok mais je peux y aller là y'a pas me voir ça bien évidemment je vous invite à regarder la dernière vidéo de game next door qui parle de ça du fait que on sait ça dans tous les jeux ce cône là on sait que ça représente on sait que ça représente le champ de vision donc j'imagine que si je ne vais pas dedans trop con j'ai ouvert la porte à que j'ai plus de tour j'espère qu'il n'y a pas se tourner j'espère pas encore une journée calme il se fait chier le garde on va aller là ok là je ne peux pas aller là d'accord je peux aller à côté je clique sur récupérer ah je récupère mon perturbateur neural bon bon on prend une action paf bzzz c'est assommé et bloqué les unités assommés chaos se réveilleront quelques tours plus tard ces gardes passeront en phase d'alerte et se mettront à chercher vos agents dans ce niveau se tenir sur un garde chaos le bloquera sur place retardant ce réveil ok parce qu'à un moment là donc on a qu'un seul perso pour le tuto mais à un moment on aura plusieurs persos donc on pourra en laisser un pour surveiller un garde et partir à l'aventure quoi bref allons-y euh je peux fouiller je peux voler les objets oh je récupère du pognon je peux le prendre j'imagine que je peux peut-être le mettre peut-être le mettre dans le coffre est-ce que je m'en tape il se réveille dans trois tours c'est ça je vais y avoir ok euh je n'ai plus de points d'action d'accord ok ok si vous ne bougez pas il restera chaos très bien euh non je vais je vais me barrer je vais re-regarder la porte y'a que dalle ah ok on peut refermer les portes derrière ça comme ça ah et j'ai toujours de la visibilité ou c'est juste parce que c'est la dernière fois que je l'ai vu je ne sais pas PA 8 PA c'est pas mal hein ok ok on va aller hacker on va aller hacker la commande ça demande 2 power je commande power ah non ça me donne 2 ok donc j'ai hacker c'est un coup d'oeil au peur tout va plus d'informations ok j'ai pas de PA il faut un PA ah donc là j'imagine que cet endroit est sûr il y a une caméra de surveillance utilisé la construction incognita utilisé incognita pour avoir accès à l'unité centrale de corporatistes et désactivé de leur système de sécurité d'accord ok j'appuie espace pour aller ah c'est le mode tactique on va dire l'agence vous a fourni piratage 1 nous permettant de contourner un pare-feu pour 2 de power et j'ai récupéré 2 de power et j'ai sûrement là il y a sûrement un voilà un pare-feu de niveau 1 tout va bien je le hack et c'est bon c'est trop fort ok bah je vais me mettre là ah bah y'a rien ok alors pour l'instant tout va bien on est un peu en facile hein faut pas déconner euh on sait pas si y'a hop plutôt que je me mets là ah j'ai vu hop je vais regarder ouh y'a un garde qui est devant la porte il s'instrait un garde il faudra un sens que celui-ci enquête durant le tour et demi d'accord qu'est ce que je fais ? je peux pas taper sur la porte je peux faire du bruit oula fort anarchie tout cassé euh j'ouvre la porte il va venir voir c'est ça ? oula des actions je peux tirer au pistolet mais j'ai pas d'armes je peux l'embuscader cet agent attaquer à des unités à l'ennemi c'est la place à importer dans le tour ok je peux coup d'oeil j'ai pas de PA et je peux je peux c'est quoi ça ? bon attend il veut que je fasse ça d'accord je veux voir ça là c'est quoi courir plus 3 PA ce tour euh ah ok donc je fais rien d'autre que ok ah donc là il va venir et je vais lui casser la tronche il faut pas mal dézoomer ici il faut pas trop zoomer c'est dommage parce que la DA a été cool merci euh Micheline donne moi l'argent est ce que je peux regarder j'ai pas de power j'ai pas de power hummm si vous voyez le nombre de PA que j'ai sur des coeurs mais j'imagine que si j'ai un autre mec il va me dire jetez un coup d'oeil ok je jete un coup d'oeil et je vois qu'il y a une caméra et je vais hacker je vais hacker le truc je vais hacker 6 de power il y a vachement 8 hein je vais hacker le truc et je vais hacker le truc je vais hacker le truc j'ai hacker le truc et je vais hacker le truc je vais hacker le truc c'est bien c'est un infir... il s'est réveillé Michel ou pas ? ah le garde il est là je vois d'accord oui hm hm C'est en anglais ça monsieur, vous avez oublié de traduire ça, bon après la traduction française est un fan mode ou je sais pas quoi, c'est pas officiellement dans le jeu, voilà, je vais essayer à le dire, mais que, ah, cachés hors de vue, les objets de couverture créent une case non visible derrière eux, ah, il est armuré, il est armuré, Ah oui, je vais voir, parce que regardez, si je fais ça, je vais dans la zone rouge, mais si je fais ça, euh, bah non, je vais dans la, je peux passer là en diagonale ou pas, je fais ça, ça, là je suis à couvert, là il me voit pas là par contre, j'ai un peu ce qui dépasse le truc, C'est bon, il voit rien parce qu'il est en train de checker son portable, bien sûr, hop, je suis à couvert, je suis à couvert, je regarde, Ah, je peux l'observer, Ok, on peut changer, on peut tourner la cam Ah, toggle, toggle B, caméra, rotate left, A et E Pas du tout, ou peut-être que je l'aurai plus tard, mais pour l'instant, je n'ai pas, euh, j'arrive dans mon tour, vas-y, casse-toi, Michel, dégage, Investigation the area, bah je cours jusqu'au téléporteur, euh, je me casse, et je prends un téléporteur, oui, parce que on est dans un monde de cyberpunk, je ne l'ai pas précisé, ok, Pas mal, on n'est pas mort au tuto, niveau d'alarme 0, niveau d'alarmes 0, piratage de deux caméras et d'un coffre, J'ai récupéré un perturbateur, deux du pognon, valeur nette, 1300, décœur est toujours actif, bravo, Ah, générateur de campagne, euh, standard, expérimenté, expert, Rembobinage, le rembobinage vous permet de revenir dans un, dans le temps, et donc au début du tour précédent, Réglé le rembobinage sur 0, fixable, en mode Iron Man, ah oui, d'accord, Nouvelle tentative, activer cette option pour vous permettre de réessayer l'émission depuis le début, Euh, ah, ok, ça c'est un moyen, Ok, on va jouer en expérimenté, on va pas jouer en expert de la mort, euh, expert plus, sans fin, Sans fin, sans fin plus, contre la montre, euh, des milliards de trucs, Non, 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 on va jouer en expérimenté, range le, range le personnalisé, Ah, il y a des mods, euh, ah oui, j'ai un DLC, contingency plan, euh, on va pas jouer encore avec, euh, on va jouer au mode normal, On va jouer en expérimenté, juste, euh, changer la main, ok, bon, écoutez, on va y aller, c'est parti, Écoutez l'histoire, écoutez l'histoire, Allez, rentrez, récupérez les trucs, copie date, voilà, ça c'est nos deux persos, Regardez la DA, la DA c'est incroyable, je suis encore là, mais c'est juste que, hein, parce que c'est cassos, Insertion was clean, alarm level holding steady, We need to get to the third floor, we can make our way to the server room from there, Any chatter on the comms? Negative, it's silent on all frequencies, Oula, eux c'est les méchants, ils sont en rouge, Oula, ça a mal se passer, They're onto you, get out, get out of there! Boom! Oh oh, oh, oh non! Ils sont pas fermes. Ah oui! Ça déconne 0! Oh non Michel! Non je te sauve mon groupe! Fuis Micheline, c'est un fantôme ou quoi elle est un peu transparente ? Ah non c'est les reflets d'accord. HQ est compromisée, nous allons besoin d'une extraction. Ah, ils ont pas shooté les mecs qui sont en mission. J'ai un cogneter, les députés et l'internationales sont sur leur chemin. Arrêtez sur le bâtiment, je vais vous couvrir. Je vais vous couvrir. De toute façon c'est des sbires, c'est très bien pour leur faire sa gueule. Allez ! Dekka, combien de temps pour l'extraction ? 30 secondes. 30 secondes. Allez, allez. Oui, le mec qui vient dans la voiture, c'est un autre type de voiture. Arrêtez-nous d'ici. Pas mal. Incognita reboot sequence. On a perdu des gens. Ah, oui. Très bien. On a plus que 72 heures de réserve. Qu'est-ce que tu fais ? Pardon. Ok. Donc on a plus que 72 heures. Choisir votre équipe. Ah merde. Attendez, attendez, où est-ce que je me mets ? On ne sait pas. On va se mettre là en attente. Non, maintenant, on va se mettre là. Non, c'est plus. Bon, attendez. On ne sait pas. On se met là en attendant une fois qu'on a choisi. Alors, choisir votre équipe. Agence disponible, on en a deux. Donc, on va prendre les deux. Nous allons jouer avec Brian Decker. Black & Decker, bien sûr. Decker joue l'homme d'un temps révolu en signe de protestation face à monde manipulé par les technologies. Oui, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai, effectivement, que c'est un univers un peu, je ne vais pas dire cyberpunk, mais plus futuriste. Un peu, voilà. On pourra débattre si c'est cyberpunk ou pas. Rapide de ses pieds et de ses points, la rumeur voudrait qu'il ait plus d'augmentation qu'il ne veuille l'admettre. Voilà. Il fut directeur de la sécurité dans la branche californienne de KNO, jusqu'à ce que son amour grandissant pour la bouteille ne lui coûte son poste. Classique. Compétence, un de vitesse, un de piratage... Ah non, deux de vitesse, un de piratage, un de force, un d'anarchie. Ok. Il a quoi comme arme ? Il a mise en réseau neural. Donc, il peut révéler les daemons, je ne sais pas ce que c'est. Le perturbateur, c'est le truc qui permet de zapper des gens, manifestement. Et le gilet de camouflage camouflé. Amélioré, pardon. Donc, ça rend l'investissateur invisible. Ah ouais, c'est fort. Donc, International. Maria Valdez, expara dans l'armée cubaine libre. Valdez devient agent après la réannexion de la Havane. Sa tête fut mise à prix après plusieurs années d'activité en freelance contre les intérêts corporatistes. Elle rejoint Invisible Inc. pour y échapper. Son sens tactique est légendaire, mais sa conscience est peut-être un problème en mission ou en dehors. Elle a comme objet un émetteur sans fil qui lui permet de pirater les objets à distance. Ça, c'est très bien. Et le taser pour taser. Elle a 1 de vitesse, 2 de piratage. Ok, c'est la hackeuse. Lui, on va dire, c'est le cac. Même si... Même si... Voilà, bon, on n'a pas vraiment de bourrin. Et on a des programmes. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Génère 1 de power par tour. Ça, c'est bien. Ça coûte 5. Ça gagne 3 par machin. Je comprends rien. Donc, on a quoi ? On a le passif ou... 5 de pouvoir pour gagner 3 par tour pendant la recharge. Bon, on va voir. Et sinon, les autres, rien n'est débloqué, j'imagine. Voilà, c'est sympa. Bah écoutez, de toute façon, on n'a pas le choix avec les autres agents. Internationale est l'un des best all-round opératives que j'ai jamais vu. Mais elle est prise de l'abandonnée de concernés sociaux. Si l'utilise correctement, elle est le bedrock sur laquelle vous pouvez construire une équipe de gagnante. Juste ne lui demandez pas la plaire du proletariat global. Je ne parle pas les proletaires. Les options de campagne... Non, 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 on a dit... Très bien. Mais allons-y. Ah non, j'ai pris le passif. Ah, nous sommes en 2074. Les corporations gouvernent le monde d'une main de fer. Hashtag Amazon. On est sur Twitch, il ne faut pas se plaindre. Celles-ci vous ont débusqué et vous êtes maintenant en fuite. Vous avez besoin de contre-attaquer, mais vous ne gagnerez jamais par la force. Gardez vos agents en vie en restant furtifs et rusés. Ça, on adore la rusabilité. Attends, 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 on peut bouger la caméra là, maintenant. Oh, je vais devoir bouger la caméra toutes les 5 minutes, c'est ça ? Vous avez besoin de contre-attaquer, blablabla, blablabla, blablabla. Et investissez les complexes corporatistes à la recherche d'outils et de soutien et préparez-vous à l'épreuve finale. Qu'est-ce que c'est, on ne sait pas. Tous les éléments sont contre vous. Super ! Vous échouerez à répétition. Bah écoutez, elle va passer une bonne soirée. Vous échouerez à répétition, mais chaque fois vous en apprendrez davantage sur vos adversaires et chaque nouveau départ générera un nouveau monde de danger et d'opportunité. Oui, c'est un roguelike, comme on disait tout à l'heure. Vous avez un travail difficile qui vous attend, opérateur. Je compte sur vous. Voilà, opérateur bien sûr, ceux qui ont la rêve de Matrix. Opérateur. Est-ce que c'est là ? Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis bien. Jour 1. D'accord. Vous êtes là ? Oui, je suis là. Je suis prêt, je suis pas peur que vous n'avez pas fait. Le cadre est de l'hiver. La plupart de nos agents ont été captés ou été殺és et nos accounts sont allés. Je ne sais pas comment les corporations ont nous trouvé, mais vous pouvez vous dire qu'ils ne vont pas qu'ils ont un taste de sang. Les jets' stealth rigues nous devraient nous aborder si nous continuons de bouger. Mais Incognita ne peut pas survivre long sur le pouvoir de l'écouture. Elle a des 72 heures, top. Nous devons mettre un counterattack avant d'aller, ou nous devons être defensés contre leurs scans. Si ça s'est passé, nous devons juste brûler cette chose dans l'océan. Vous n'avez jamais vu l'intérieur d'une chamber de déprogramme. Je ne vois pas l'intérieur d'un autre. Incognita est enregistré pour les targets d'opportunités où nous pouvons remplir nos appareils. Seignez les liens et recevez quelles ressources que vous pouvez. Je vais passer à travers nos contacts et voir quels favoris je peux m'appeler. Nous allons utiliser toutes les avantages que nous pouvons trouver dans les jours. Ok, bon, vous avez tout le texte, je ne traduis pas, vous êtes très fort. Alors, tout à fait. Oui, c'est ce qu'on a choisi. C'est parti. Ah, du coup, on a 500 balles. Oh putain, le temps passe. Attends, c'est quoi ça ? Plastec. Là, c'est là où on est. On peut se dépasser. Crédit. Euh... Les crédits, les montants crédits qu'Invisible Inc. peut dépenser en achat et en amélioration la valeur nette, la valeur totale de toutes les améliorations. Argent, argent, objet, crédit, monstby. Ok. Euh, je peux m'en aller. Oui. Euh... Je peux... Je peux... Oui, ok. Bon, j'ai qu'un seul endroit où aller. Je vais aller à Plastec Terminal Administratif à Bogota. Ça me prend 11 heures d'y aller. Ah. Ah. Pas mal. Donc là, objectif. Donc les termins administratifs. Donc les termins administratifs. Objectif. Trouver le terminal du répertoire corporatiste et récupérer l'information d'accueil. Localiser les nouveaux emplacements corporatistes intéressants. Donc nous allons attaquer manifestement Plastec Cybermédical. Ils ont modifié leurs troupes à l'aide d'augmentations cybernétiques pour les intégrer dans leur système informatique et gardé niveau 1. Euh... Ce complexe est gardé par les forces de sécurité civile et... Alors... Ce site renferme les emplacements des futures cibles intéressantes. Chaque team de mission récompense différemment les agents et malgré la découverte régulière de nouvelles cibles, sa filtrer ici accéléra le processus et vous donnera le luxe du choix. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, allons-y. Ah, et ça prend du temps... Ah oui, ça prend 11 heures d'aller et on a 72 heures. D'accord. Infiltration successful. Laisse donc. Ok. Nous sommes téléportés. Ok. Bon, ça tombe bien parce que c'est pas un jeu de bourrinage. C'est peut-être un peu près de l'arrivée, mais vous l'avez besoin de chercher. Laissez la liste et trouvez un pade de transport pour l'éviter. Mais faites vite. On a remarqué une disturbance quand on l'a porté et leur niveau de l'alarm est déjà élevé. Ah oui, il y a une mécanique qu'on n'a pas vue. C'est... Calme-toi. Objectif de mission, localiser les terminaux, sortir un derbe. Objectif secondaire, trouver les sous. Ok. Il y a une mécanique qu'on n'a pas vue. Donc l'avantage, c'est que c'est pas en temps réel, c'est autour partout. Donc là, on peut discuter. Ah oui, attendez. Effectivement, comme c'était prévu... Merde. Je vais mettre la webcam à un autre endroit. Je vais la mettre ici. Voilà. Donc oui, on a le problème, c'est qu'il y a un niveau de sécurité. Et à chaque tour qui passe, eh bien, ça augmente le niveau de sécurité. Ce qui veut qu'on ne peut pas rester non plus pendant des heures sur place. Parce que sinon, on est hyper précautionné, machin. Non, là, le temps passe et la sécurité augmente. Et au fur et à mesure, à la fin, on ne pourra pas... Voilà. Prochaine mesure de sécurité, d'autres caméras de surveillance s'activeront. Ok. Donc là, je ne peux pas transférer des objets. Ah ! Elle repère déjà qu'il y a un scanner. Pas parfait. Tac. Je vais regarder. Ah, mais je ne peux pas ouvrir la porte. Tac. Tu ne peux pas hacker ? Il faut une carte d'accès de sécurité. Ah ! Voilà, on peut tournicoter. Très bien. Euh... C'est parti. Il y a quelqu'un là ? Non, c'est bon, je peux y aller. Tac. Ok. Alors, voilà. Donc là, il s'est passé. Niveau de sécurité. Ah, il y a un mec qui est passé. Voilà, je vais vous expliquer ça, le niveau de sécurité. La corporation a des clés aussi d'icognita. Lorsque les agences sont téléportées dans le complexe à chaque niveau, un niveau de sécurité augmentera pendant les recherches. De même mesure de sécurité sont ajoutées tous les 5 paliers. Donc j'imagine qu'à la fin, ça devient chaud. Patate. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, déverrouiller avec incognita. Mais j'aurais pu l'ouvrir la porte. Quel débilus ! Ah, mais il y a un truc là ! Bien sûr. Ah, c'est quoi ça ? Un injecteur de torsion. La main est un outil polyvalent, mais peu efficace. En interdisant certains axes de mouvement, on peut peut-être améliorer la vitesse et l'efficacité des autres. Réduire le temps de recharge d'un objet de 1. Euh, ouais. Je voudrais installer... Les augmentations sont utilisées et installées de manière permanente. Non, 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 non. Je vais me mettre dans l'inventaire pour l'instant. Et j'ai des fléchettes anti-émeutes. J'ai pas assez tard. Ah, je croyais que c'était un coffre ! Je croyais que c'était un coffre comme un débilus. Je vais pirater. Parfait. Donc là, on pouvait pas passer, c'est ça ? Hop, donc on va aller par là-bas. Y'a rien. Rejoins-nous Micheline. Tu peux courir ? Se déplacer fait du bruit, d'accord. Je peux tout hacker ? Mais je peux hacker sans fil. C'est beaucoup trop fort, ça. Là. Qu'est-ce que j'ai tout hacker ? J'ai hacké la base de données. Attends, je peux hacké ça. J'ai milliard de power. Ah, y'a une caméra là. Mais c'est la sortie là ? C'est quoi la sortie ? Ah, c'est l'ascenseur des gardes d'une porte inouvrable qui peut être utilisée par les gardes, les cadres, les forces de l'ordre. Bah ouais. Donc là, c'est pas la sortie. Toi Micheline, toi tu peux hacker ça. Parfait. On a 17... On a 17 pognons. Attendez, mais y'avait pas... Y'avait pas un... Si, y'a une caméra là. Pas la hacker. Quoi ? Je comprends pas ce que ça sert de hacker, mais bon. Euh... Je vais aller là. On va splitter mes bonhommes. Y'avait quoi là ? Y'avait rien. Vas-y, go. Euh... Ouais, on va aller voir ce qu'il y a par là. On se split, je sais pas si c'est la bonne idée, hein. Ah, y'a manifestement des gardes ici. Beuh, beuh, beuh ! Ok. Euh... Donc j'imagine que je vais me faire tuer, c'est ça ? Euh... Je vais aller là. Je vais shooter lui. Non ! Pan. Euh... Ok. On va le fouiller. Donc moi, la carte... Ah, la carte d'accès niveau 1. Donc il va ouvrir cette porte là, c'est ça ? Je crois. Euh... Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je peux faire là ? Je peux courir ? En fait, il se passe quoi si je me barre ? Euh... Bah, on va rembobiner. On va rembobiner, bien sûr. On va rembobiner. Ça fait partie du jeu. Ok. On calmoche sur l'avanchée, parce qu'il y a peut-être des mobs. Il est arrivé par où, d'ailleurs ? Hum... Alors attends, toi... On va peut-être pas se split. Ok. Ce qu'on va faire... Euh... Ouvre la porte. Toi, tu vas aller là, d'ailleurs. Tu peux la hacker sans fil, non ? Non, je peux pas. D'accord. Je peux mettre en mode embuscade ? Ok. Ah oui, donc là, il y a une porte, c'est ça ? Je vais aller là. Ah mais non ! Il va venir là, là, c'est ça ? Et paf ! Bien joué. Là, lui, par contre, il arrive là. Je me fais... Ok. Je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. Tout va bien, tout va bien. Ah non, merde ! Je voulais aller... Non mais c'est pas vrai. Je vais encore mourir. Non. On a combien de temps de rembénage ? Ah oui, d'accord. Bon. J'ai oublié qu'il venait là. En fait, ce qu'il faut, c'est que je me mette là. Est-ce que je peux m'enfuir ? Ah, ok. Non, il va réagir. Il va réagir dans tout ce que je fais. Même si je cours. Ouais, ouais, ouais. Bon, on a pu... C'est la première mission. On apprend les... On apprend les buy, hein. Je vais mettre en embuscade. Toi, tu vas faire pareil. Tu peux aller là. Tu peux ouvrir la porte. Bon, l'intention, c'est qu'on connaît un peu... On connaît un peu les... 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 Les passages. Double embuscade. C'est parti. J'espère que ça va passer. Et paf ! Nice. Et toi ? Ok. Il vient pas. Manifestement, il vient pas. Alors, déjà, on va looter lui. Félix. C'est un terminal exécutif. Il reste encore un jeu de solitaire sur le screen. Ok. On récupère ça. Parfait. Donc là, on arrive. Ah ! Ok. On remet... On refait l'embuscade. Comme ça, il va venir. Il est encombré. Ah merde, j'ai trop d'objets. J'ai trop d'objets. Mais euh... Je sais pas où il faut aller, hein. Ah, je peux mettre les murs ou pas les murs. Ok. C'est pas mal. Ok. Là, en fait, il faut juste... Est-ce que je peux faire du bruit ? Non. Ok. Pirate à la distance, c'est cool. J'ai rien d'autre à pirater à distance. C'est bon. Pour l'instant, on n'est pas morts à... Oh, 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 oh ! Est-ce que je peux venir ici et ouvrir la porte ? Ok. De toute façon, t'es en bas. 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 J'imagine que tu peux pas embusquer deux gens. Ok. Pas le hacker. Non, j'imagine qu'il y a une porte illimitée à son hack. Euh... Ok, bah t'sais quoi, Jean Michmuch ? Tu vas venir quand même parce que j'ai pas envie de... J'ai plus de PA. Merde. Donc lui, il s'en bat les couilles. Yeah, nothing here. Ah oui, mais là... Ok. Ah oui, d'accord. Euh... Je voudrais enlever la caméra de sécurité. J'ai tout, j'ai des milliards de... Je prends tout, moi. J'ai des milliards de power. Euh... Celle-là, elle est un peu loin. Celle-là, elle est un peu loin. Ah oui. Alors, attends. Je vais voir. Voilà. C'est bon. Capturé. Ah, d'accord. Ah, donc je peux... Je l'ai capturé mais je peux quand même... Piller le contenu. Hum... Toi, fouille. Donc, il y a une caméra là. Redémarrage d'entre-deux. Euh... Ah non, je peux pas. Ah, il y a deux tours de recherche. Fichtre. Ah, j'espère qu'il va pas venir. Go. Faut être à côté, c'est ça. Ok, ok. Ah oui, d'accord, il... 150 crédits, d'accord. Euh, ouais, mets-toi à l'abri. Oula. C'est où la sortie d'ailleurs ? Parce que là, je crois que j'ai fait ce que... J'ai fait mes objectifs. J'ai plus beaucoup de power à force de tout hacker comme un gros débilus. C'est là la sortie ? C'est où la sortie ? On a pas trouvé peut-être la sortie. Ah oui, non, c'est ça, c'est les ascenseurs de sortie. Enfin, d'arriver des méchants. Ah oui, là, je crois que c'est la prison. C'est là où ils mettent en prison si on se fait capture-aide. Là. Ok. Toi, t'es... Ouais, non, mais reste là. J'aurais dû fermer là. Bah. Paf ! Ok. Ah ouais, donc en fait, l'embuscade et pas l'embuscade, c'est pareil en fait. Carte d'accès niveau 1. Ok. Ah, j'ai piqué. Oh, le morpion 1. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le morpion contourne automatiquement les pare-feux. Les hackers débutants et l'administrateur système corporatiste de bas niveau l'adore. D'accord. Permet de contourner manuellement deux pare-feux. D'accord. Par contre, là, il va falloir s'en aller. Mais c'est où la sortie ? Ça doit être là. Qu'est-ce que... Ah, mais il n'y a pas de... Je suis enfermé. Ah oui. Ok. Bah non, mais là, je ne veux pas passer... D'accord. Est-ce que le seul moyen que je ne sors... Jusqu'à dead. Euh... Ok. On se casse, hein. Ok. Par contre, on a bientôt deux de... PAF ! Ohlala. Embuscade. Ah oui, merde. Ok. Pas beaucoup de... D'accord. On se prépare à chasser. Chasser quoi ? Donc là, c'est le début. Tain, je me paume. En fait, je ne devrais pas tourner parce que je me paume de ouf. Euh... Ok. Ok. Je pense que la sortie est par là. Donc en fait... Ah mais le problème, c'est que j'ai pas... J'ai pas... J'ai plus de PA. Là. Donc en fait, je vais pas me... Ouais. On peut pas passer là ? Là, on peut passer mais... Ah c'est cool parce que là, je fais quelques tours donc je vais récupérer de la... De power ? Ah c'est pas mal en fait. Le power régénératif là. Nan mais ouais, je vais aller là. Ouais. Je vais pas recharger. Ah, on peut dise des patrines. Ce qu'il va lui. Niveau 2. Ok. ça marche ça marche on va aller par là ok là il y a un truc débrouiller la porte il y a quoi dans la console ? il y a quelque chose ? non toi tu peux pas passer il reste encore un tour oui c'est ça tu vas aller par là-bas parfait c'est sûr j'espère que tu vas pas me faire un dinguerie à changer ok ok ah alors attends c'est où la sortie ? c'est là-bas c'est pas où c'est la sortie parce qu'en fait je vais par là mais pas du tout là il y a manifestement rien là toi tu prends prends l'argent merci pour l'argent et on se casse en fait je suis venu par là mais c'est par là-bas qu'il faut ok on se casse je pense que c'est là-bas la sortie il se réveille vas-y décarre va lui casser la gueule déso hein Michel de tazer à chaque ok ok pour l'instant on va s'en aller vas-y miche-muche vas-y michelinette ah on peut scanner sans fil ben là ça nous fait cher en niveau de sécurité mais ah attends tiens vas-y est-ce que je peux te donner je peux échanger des objets oui j'aimerais te donner ah mais tout est en ok ça on a juste ok ok c'est con parce que michelin est plus longue que ah il me court après il est con ok le garde de sécurité il va aller là c'est bon méga tour de l'enfer il y a une caméra il y a une caméra là c'est pour ça court merde je suis trop on se casse là elle est où la sortie putain tour 15 bon vraiment ça c'est qu'il y a personne là effectivement on a perdu toute visibilité sur ce qui se passe là bas hop donne moi du PA merde attends mais il y a rien il y a un jour et pourquoi ah parce que comme je suis encouré je peux pas courir c'est cool c'est très malin ah c'est la sortie putain ça a sorti allez c'est bon on se casse j'espère qu'il y a pas les gars qui vont arriver ils vont me tirer dessus ouh ouh c'est un peu stressant hein c'est bon on se casse c'est un peu peur qu'on a pas du tout rembobiné 3 pols bravo bravo niveau d'alarme 17 on a tout piraté on a tout consolé on a généré 44 de power on a utilisé 40 ok on a trouvé qu'est-ce qu'on a perdu ah on a dépensé 300 oui c'est vrai qu'on a acheté un truc on pensait que c'était un cadeau alors qu'en fait pas du tout euh ouais machin 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 ok ah du coup là on a gagné un niveau donc on a gagné de la vitesse on peut augmenter du déplacement ah ça c'est très fort ah non ça demande des crédits d'accord je pensais que c'était des je peux y mettre euh réduit le temps de recharge est-ce que je l'installe ça permet de réduire le temps de de l'objet pour l'instant non mais je peux augmenter le piratage plus 2 power par console piratée on peut porter 4 objets ok je peux voler par derrière ah genre pickpocketer quoi je peux pas améliorer une communauté encore alors ça c'est quoi ouais c'est très fort ça mais c'est une amélioration il faut anarchie niveau 2 permet de contourner manuellement 2 par feu je sais pas si ça veut dire manuellement qu'il y a quoi la différence entre manuellement et pas manuellement c'est la question hum ok euh pour l'instant ben est-ce qu'on équipe pas des trucs en vrai non mais 400 c'est cher j'ai que 900 balles non c'est pas monstre monstre voilà ça marche ça marche micheline alors ah oula oula donc là on a 3 4 missions il ne reste plus que ah oui donc le temps passe ah non ça va j'imagine que si je fais rien pendant 3h30 IRL pendant 11h30 IRL peut-être que ça coûte du temps mais là ok donc on a la possibilité d'aller chez FTM un projet qui s'est déroulé qui s'est déroulé qui s'est déroulé pour les régions nous pouvons trouver des programmes qui permettent de donner des nouveaux trucs à utiliser dans le domaine pas mal pas mal l'incognita peut héberger des programmes puissants pour contourner les pare-fus corporatistes et des agents et se défendent contre les déri... c'est quoi les déri... c'est toujours pas ce que c'est il y a une grande variété de programmes mais ils seront pas donné... Ah apporter des crédits avec eux, on en a pas non plus des millions ça c'est quoi ? ok donc là c'est très gardé mais ça permet d'avoir des armes là c'est mais c'est très gardé aussi et là c'est 1 ouh on va aller là on va aller là dans le coffre ah oui c'est vrai qu'il y a le trajet qui prend un peu de temps 49 heures mais ça va être trop dur on a pas le time ready for transport j'espère qu'on trouvera un troisième agent bientôt ok alors récupérer le poivre fort sortir indemne trouver et voler des crédits d'accord un autre jour une autre pile de déchets à fouiller ce cynisme c'est de naissance il s'en va des punchlines on dirait... on se croirait dans... dans... ces mecs qui discutent dans l'ascenseur dans... Dungeons of the Endless bien sûr euh... il n'y a rien d'intéressant je suis pas je suis pas euh... ok ok vas-y évidemment j'ai perdu ok ça coûte deux de pierre quand on est un par feu mais c'est un peu cher vas-y j'ai un archi niveau 2 donc en fait il faut... ah je peux choisir d'en péter deux d'un coup ça me coûte pas de... ah d'accord ouais je vais le prendre c'est très fort ça c'est tellement fort le pirate à la distance là ouais je vais pas... ok vas-y décaire hop pirate moi ça décaire ce qu'il y a une caméra qu'est-ce que c'est que ça voilà oh... d'accord ok on va hacker du coup ça tombe mieux sur 5 U de sac c'est très bien pas parfait donc tout va être par là-bas donc décaire toi tu rentres en courant et toi michelinette ok scanner sans fil on va... tu peux aller... tu peux aller hacker ça euh... tu peux hacker... non la caméra de surveillance oula il y a des trucs qui font... ah mais c'est ça le coffre ah le bug de son ah non je vais pas assez de... pa oula ouais mais lui il a l'air d'être très costaud non ? ok donc il revient il revient par là donc si jamais je me mets là ah ce stress c'est stressant ce jeu si jamais je me... en fait il faudrait que je me mette voilà non est-ce que là je pourrais... mais là il va me voir j'ai peur je peux rembobiner 3 fois partout ok bah attends déjà toi reviens reviens du bout du monde déjà on va aller récupérer ça merci pour le... merci pour le PA et toi euh... c'est quoi ça ? je peux l'un tirer je peux hacker pour un bug de son ah non j'ai... ah d'accord j'ai utilisé pour récupérer le truc ah mais non faut que je rentre ok ok je me planque toi c'est moi je vais pas garder les PA sur le... quoi ? bah... irse c'est bon c'est bon qu'est-ce qu'il fait là lui ? ah mais attends la larme augmente il s'est huit et il meurt ah bah du coup ouais ça va tomber qu'on puisse pas les tuer euh... je gère ça d'accord et j'arrive hein Micheline euh... ouais c'est un peu chaud non ? ok toi tu te casses toi tu te casses ah bah ok bah on a juste à attendre qu'il s'en aille euh... c'est quoi ça ? c'est ça le coffre-fort ? ah oui d'accord il faut... ah oui d'accord il faut que je axe ah oui non mais ça tu peux pas passer je peux pas euh... je comprends pas ce qu'il faut faire c'est pas grave sortir ADEME c'est l'objectif super merci allez hop cassez-vous il faut trois gardes là il faut trois gardes là hey... investiguer vas-y non ? ok donc là c'est parfait toi tu t'es barré mais toi tu t'en vas jamais si je fais ça c'est jaune hein donc je peux peut-être passer en courant je l'attente je l'attente je l'attente je l'attente je suis pas sûr c'est ça le meilleur call mais... je peux pas je peux aller là pour hacker non non plus cool cool du pognon attends j'ai même pas regardé où il va lui j'espère que c'est bon hein oh la la il voit pas euh... ok là il y a trois mecs dans la pièce c'est pas du tout stressant ok lui il s'en va lui il s'en va lui il s'en va ok voilà axa ok qu'est ce que j'ai fait ? oui d'accord et euh... ok qu'est ce que j'ai fait ? je suis un gros débile je vais tisser la putain gros débile vas y utilise ton camouflage oh c'est trop fort ça j'ai pas le tapé regardez parce que lui il va venir regardez c'est du génie parce que lui il vient là je suis invisible tu peux pas tu peux pas voir ah oui mais il y a lui qui me ok si je le tape hop là hop la Virtue je pensais faire le chaud c'est ouf c'est vraiment le positionnement sur une case parce que si j'étais juste aller là ce que je vais faire immédiatement est ce que je peux faire ça ? ah non mais je suis trop con et la caméra tout va bien tout va bien pan et toi pan et là pour la première fois on va prendre le cadavre le corps vas-y lâche le toi tu vas fouiller merci pour l'argent ok on va peut-être pas aller par là tout de suite ok lâche le j'ai vu mais non je suis trop con putain j'aurais pas de tout oh la 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 Mais il n'est pas prêt ! Il n'est pas rechargé ! Fuck ! Oh la la putain c'est si dur ! Ok ah oui alors donc là on refait le méga combo Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Bam ! On refait ça On récupère un gel, on prend le corps qu'on met Là j'ai caché non ? Tout à fait ! Et là on prend le corps qu'on va mettre là Et on dort dessus Et en théorie il ne voit pas là Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce que c'était ? L'investiguer Ok... Mais c'est trop dur ! On va en mettre en facile ! Ok ! On va y arriver ! Donc là il a en CD Ok là ça passe par une zone de... Ah mais je peux aller... Qu'est-ce qu'on fait là ? Ah je peux ? Je peux passer comme un yamakasi ? Non mais de toute façon je ne vais pas pouvoir... Je ne peux pas l'embuscader Tu as 3 tours de recharge Tu fais quoi ? Bien sûr que tu vas faire ça ! Euh... Hop ! Vas-y ! Fais-le et... On ne peut pas le recharger ? Bon ça n'a rien changé ! Je peux le taper ou pas ? Non toujours pas ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va continuer... Il va continuer sa ronde... Ça marche donc moi je vais aller... Là... De toute façon j'ai ouvert la porte... Mais j'ai pas ouvert la... Pourquoi je ne peux pas passer là ? Comment on ouvre la porte ? Ça préflute ! Prends l'argent... Prends l'argent... Ok... Tu vas aller... Dans la salle... Ah bah ouais... Merde ! Du coup j'aurais peut-être dû me planquer plus... Euh... Toi tu vas faire... Tu vas aller par là... Ça ne sert à rien d'aller par là alors... En fait c'est le safe... Ah bah ! Je peux passer là ? Pourquoi je peux passer là ? Pourquoi les panneaux lasers ils sont éteints ? Je suis un gros débile j'aurais pu passer par là ? Non... On passe par là... On passe par là... Alors je fais un... Trois... Quatre... Reste planqué... Reste planqué Michel ! Pas pressé... On a 10 body... Je pense qu'il y a quelqu'un... Je pense qu'il y a quelqu'un... Je pense qu'il y a quelqu'un... Ok je peux l'utiliser... Ça c'est une bonne nouvelle... Je peux aller là... Et lui casser la gueule... Paf ! Ok... Lui aussi... Je peux aller lui casser la gueule... Alors le problème c'est qu'il va se réveiller... Ok... On se casse... Ah y'a une caméra ? Euh... Y'a clairement une caméra là... Y'a clairement une caméra là... Euh... Ouais... Je récupère... Euh... Ouais... Carte d'accès... Ça coûte cher hein... Donne moi... Parfait du piratage... On a gagné... On a gagné deux niveaux d'un coup non ? Il va falloir rester là un petit moment monsieur... D'accord ? Tu peux hacker ou pas ? Je manque d'énergie... Qu'est-ce que tu fais toi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai la carte d'accès... Ok... Qu'est-ce que c'était ? J'ai la carte d'accès... Ok... Qu'est-ce que c'était ? Hey... T'es ok ? Il va arriver tous ses potes... Oh bah attends... Il y a un garde là... Je suis en CD... Oh ! Je suis en CD de merde... Oh il y a... Euh... Qu'est-ce que tu fais Jean Mishmush là ? Toi t'es... T'es un peu dans la myrda... J'ai claqué tout mais... Je vais faire ça... Je vais aller me planquer... Hey... Investigating... Et... Bah là... 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 Parce que là comment on ouvre la porte de ces grands morts là ? Celle-là... Je sais pas comment on y va... Par contre on a plein de pognon... Ça c'est plutôt une bonne nouvelle... Euh... Voilà... J'espérons qu'il va pas en se retourner... Bah parfait... Parfait... C'est un garde... Il fait des patrouilles quoi... Investigating area... Ah... What happened ? Euh... Voilà... Qu'est-ce que... Il y a beaucoup trop... Et bah reste là mon coco... T'es en embuscade... Et là tu vas rester là... Parce qu'on peut rien faire... Oh oui... T'investis comme ça... Une patrouille de plus... Il est là... Bon on va mourir hein... On va mourir première... Deuxième mission... Deuxième mission... Deuxième mission... Tu vas faire quoi toi... Tu as fait un petit aller-retour là... Nice... Tu te proposes... Tu te mets là... En embuscade... Parfait... Et toi... Bah écoute... Je peux pas le tuer lui... Quoi ? Les joueurs ils me voient là... Quoi ? Les joueurs ils me voient là... Nan 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 nan... Attends c'est si dur... Il est si dur ce jeu... Ohlala... Alors... On va pas se mettre là donc... On va les casser avec gold cash... C'est bien parce que... Quoi ? Hop là... Merci à tous... Donc injecteur de torsion ça fait quoi ? Je crois que ça réduit... C'est ça... Ça réduit le temps de recharge des objets de... Ça c'est plutôt... Merde... Ok... Donc là on a dit ça... Non... Je la porte ouais... Un, deux, trois... De toute façon je ne peux plus rembobiner, donc là c'est Alléa Jacques Taës. Oulala, j'aurais pu le planquer un peu mieux lui. Ok, niveau 3 de difficulté. Ok, coffre-fort, nano-fabriquant Jmef. Et alors, ce que je comprends pas c'est comment on ouvre cette porte de mort ? Peut-être là non ? Ah non c'est un putain d'honneur, faut que j'arrête de faire ça hein. J'arrête de faire ça, ça sert à dépenser les ressources pour que dalle. Ok, et toi bah euh... Tu fais quoi t'as dit ? Ah tu vas là-bas. Alors en vrai il y a moyen... C'est vrai que l'emplacement... Ça c'est la vue tactique hein, c'est pas mal. Mais euh... On sait pas exactement ce qu'il faut faire hein. Oups ! Tu vas venir me voir toi c'est ça ? Tu vas venir me voir... Oui. Tout à fait. Donc là si tu me mets en embouscade... Tout va bien se passer. Ah mais y'a un mec là ? D'accord. Hop là. Oui y'a un mec là aussi. T'as le CD ? Oui. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Investiguer. Bon bah... Adieu monde cruel. Ah bah ça y est c'est officiel. Euh... Ça aussi je peux me téléporter. Euh... Bon bah... C'est si dur ce jeu ! Alors là toi tu vas venir hein. Paf ! Oui bah oui oui ! Qu'est-ce qu'il est réveillé lui ? Qu'est-ce que c'était ? Ah... Investiguer. Hey ! Investiguer. J'ai toutes les cartes de niveau 1. Donc reposef. Attends je peux la jeter la carte. L'anime est actif si mouvement. Bah oui mais... Qu'est-ce que je peux faire là ? D'accord. Bah... Je sais pas. Ah ouais en plus je suis des cadres de sécurité. Ok une patrie de plus. Qui est arrivé je sais pas où d'ailleurs. Agent recommandé. T'es où ? T'es où ? Mais je comprends pas comment en fait on a... C'était juste là qu'il fallait aller. Il fallait la carte d'accès au coffre. Si je m'en vais sans Alice parce quoi j'ai perdu. Ouais mais je m'en vais en. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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